bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment télécharger des podcasts avec edge mais attention la version bêta pour cela il vous suffit d'ouvrir votre navigateur edge bêta donc c'est cette petite vague où il est indiqué bêta une femme en navigateur internet ouvert je vais pouvoir rechercher comme nous l'avions vu sur chrome et sur firefox audio dame l'odeur prime et je remarque que dans les propositions je n'ai pas de lien pour le magasin d'applications pour edge alors en fait comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente edge bêta est basée sur chromium on va donc pouvoir utiliser toutes les extensions qui sont programmés pour google chrome et en fait elles vont également fonctionner sur edge bêta attention on est bien sur la version bêta si vous si vous utilisez la version de edge l'ancienne version ça ne fonctionnera pas donc je clique sur audio dame l'odeur prime pour google chrome vous avez en haut une barre bleue qui vous indique que vous pouvez désormais ajouter des extensions de chrome web store à microsoft edge il va me suffire tout simplement de cliquer sur ajouter à chrome il me demande si j'autorise l'ajout de l'extension donc je vais cliquer sur ajouter une extension ça télécharge et je retrouve bien adieu d'un odeur prime à ce niveau là c'est à dire en haut à droite de votre navigateur cet onglet qui s'est ouvert je vais pouvoir le fermer en cliquant sur la petite croix et je peux me rendre par exemple sur le site internet de france culture qui vous propose des podcasts donc je mets france culture podcast pour arriver directement au bon endroit donc j'ai ici le lien émission et podcasts pour le site france culture donc je clique sur ce lien et vous arrivez à l'endroit vous avez tous les podcasts alors je vais cliquer sur le premier parce que le contenu là je m'en fiche c'est vraiment la méthode qui m'intéresse donc je clique sur ce podcast je lance la lecture avec ce bouton là france culture les matins du samedi caroline brouet je fais pause et je remarque que sur le petit symbole de adieu downloader prime j'ai bien un petit teint qui est apparu donc il a détecté ce podcast vous remarquez que la fenêtre est exactement la même que sur chrome ou firefox il me suffit de cliquer sur la petite flèche qui se dirige vers le bas et le téléchargement se lance automatiquement une fois que le téléchargement est terminé je peux supprimer de ma liste dans audio download prime à l'aide de la petite croix et pour retrouver mon podcast je me rends dans mes téléchargements donc j'ouvre l'explorateur de fichiers téléchargement et je retrouve bien mon podcast si je veux en prendre un autre pour refaire la manip donc j'appuie sur le bouton lecture et à 8h30 le samedi on retourne le podcast a bien été détecté je clique dessus et je peux laisser le téléchargement en cliquant sur la flèche qui va vers le bas et ainsi de suite nous en avons terminé sur le téléchargement de podcast sur edge beta je vous souhaite à tous une très bonne journée prenez soin de vous et à bientôt et